Vous avez une voile ici, elle s'appelle la grand voile et vous avez la voile qui est à l'avant du bâton qu'on va appeler le phoque. Le personnel soignant du Tahoné a troqué la blouse blanche pour le maillot de bain ce matin. Ils sont une trentaine à participer à une régate avec leur famille à bord de 16 voiliers. Une action solidaire organisée par le yacht club de Haroué afin de les remercier pour leur dévouement professionnel durant la crise sanitaire. On a organisé cette régate avec tout le corps médical hospitalier de l'hôpital et autres. On a 5 invités à bord plus 5 équipiers habituels et on est parti surtout pour s'amuser. Évidemment on va gagner la régate, c'est sûr, on est les meilleurs, mais non, on ne va pas gagner la régate, on va bien s'amuser. On est tous très heureux, on va pouvoir profiter du soleil, de la mer, de la course, on est très très heureux d'être ici. Les navires quittent la côte et se positionnent pour une course de 12 nautiques. Les voiliers doivent contourner 3 bouées placées au large du tombeau du roi à la pointe Vénus jusqu'en bas du Tahara. Et les sourires ne manquent pas, un bol d'air frais après des mois passés à l'hôpital au service des patients. C'est merveilleux avec cette journée magnifique, à leur tourner de copains sur un bateau qui revienne mieux. On sait qu'ils ont beaucoup donné pendant cette période de Covid, on espère que tout cela est derrière nous maintenant. En tout cas voilà, on ne les oublie pas, on reste avec eux, on a envie de les remercier aujourd'hui. Le charme de la régate a conquis le cœur du personnel soignant qui espère fortement ne pas avoir à revivre une nouvelle vague de contamination. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.